Et j'accueille tout de suite Jean-Christophe Vincent, président de Lyon-du-Cher. Bonsoir président ! Bonsoir à vous ! Merci d'être avec nous, oh là là, la ligne n'est pas très très bonne. Est-ce que vous pourriez vous déplacer vers une fenêtre s'il vous plaît ? Oui ! Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. En face de moi, philosophe Sébastien, salut Sébastien ! Bonsoir les auditeurs ! Le speaker du stade de Balbois et Zavis ! Directeur sportif des cheminots de Saint-Priest, notre ami René. Bonsoir René ! Bonsoir Samy, bonsoir président. Jean-Christophe Vincent, hier c'était une journée de championnat national groupe C, nationale de groupe C. C'était un derby du côté de Saint-Priest, remporté par l'équipe Lyon-du-Cher. C'est le score de 2 buts à 1. Votre sentiment, justement, après cette belle victoire à l'extérieur ? Bah, sentiment forcément de satisfaction, parce que c'est un derby, parce que c'est Saint-Priest qui... Voilà, nos collègues de Saint-Priest qui jouent bien. Mais surtout pour nous, on a besoin d'engranger des victoires, on a des objectifs. La saison était moyennement partie, là on pointe à la 6ème place, ça va mieux, donc c'est encourageant. 6ème place, 11 points après cette journée, c'est pas mal, hein ? 6 journées. Disons qu'à l'extérieur c'est bien, puisqu'on est 1er sur le placement à l'extérieur. Par contre, on est 16ème sur 18 chez nous, donc on sait ce qui a amélioré. Oui. René, tu étais au stade hier, quel est ton avis justement concernant ce match ? Ben, je trouve que la victoire de la Duchère est méritée, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont accéléré le jeu et ils ont été opportunistes, donc une belle victoire pour l'AS Duchère. L'AS Saint-Priest ne démérite pas, mais bon, manque d'efficacité, et puis cette victoire fait du bien surtout à la Duchère qui monte à la 6ème place. Et je voulais vous demander, Président, quel est votre objectif cette année ? Notre objectif, déjà, merci, moi je trouvais que le match était très équilibré, Saint-Priest aurait pu revenir au score à la fin, et ça n'aurait pas été scandaleux. Sur ce match, j'ai trouvé que c'était très équilibré. Notre objectif, c'est la remontée en nationalité, bien sûr, sauf que les expériences des années précédentes nous ont appris l'humilité, donc on a pris des choses pas à pas. Président, malheureusement, la communication n'est pas très très bonne, le son est malheureusement un peu haché. Je vous laisse s'adresser un peu le temps de poser la question à Sébastien, qui était avec le COP de Lyon-Duchère, Sébastien, hier. Ben oui, bien sûr, j'étais avec le COP de Lyon-Duchère, puisque je suis le speaker de Lyon-Duchère, je ne veux pas être avec le COP de Saint-Priest. Oui, 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 salut au président. Comment tu l'as vécu ce match ? Moi, je l'ai vécu vraiment comme un supporter. Bon, après, tout le monde connaît aussi mon attachement au club de Saint-Priest, parce que moi, mon fils est né ici, mon grand a joué à la SSP, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis à la SSP. Et puis, il y a les mêmes couleurs rouges et jaunes dans ce derby, c'était aussi ça qui était un peu savoureux. Et puis, on est aussi à la radio, donc on traite souvent l'actualité de Saint-Priest. Mais moi, par rapport au COP de Lyon-Duchère, donc c'est vrai qu'on a discuté avec le président, et Jean-Christophe m'a proposé de devenir speaker à Duchère, en amenant un petit peu mon enthousiasme. Donc là, on était vraiment avec les jeunes du club, des parents, c'était important, je trouve. On avait organisé ce déplacement aussi pour montrer un petit peu, donner une bonne image du club, et je pense que ça a été vraiment super au niveau de l'ambiance hier. Moi, j'ai donné un peu de la voix, et on avait aussi Patrick Otambour, une recrue qu'on a piquée à Bourg-en-Vresse, et qui a été super. Donc voilà, moi je l'ai vécu comme un supporter, et qui a encouragé les Noirs. Hier, ils étaient en Noir, et j'étais vraiment content en plus pour Ashley Bocquet, qui est passé par Saint-Priest, qui a marqué son premier but, je crois, cette année en championnat, président, si je ne me trompe pas. Et Cyril Kétière aussi, qui a marqué, donc ça c'est très bien pour les retours. Il a écrit une nouvelle fois, c'est un match vraiment très bon, très complet. Excellent, tout à fait. Jean-Christophe, la Coupe de France, vous aurez quelle équipe en face de vous, samedi prochain, samedi ou dimanche prochain ? A priori, le coach compte faire tourner un petit peu, donc je ne crois pas qu'il ait fait ses choix définitifs pour l'instant, il le fera en début de semaine, mardi ou mercredi, mais l'échange rapide qu'on a eu après le match à Saint-Priest, il me disait sa volonté de faire tourner. Nicolas Leboec ? Lebelec. Lebelec. Et votre adversaire, ce sera qui ? Votre adversaire, c'est un club de... Banlieue de Valence, je crois, président. De la banlieue de Valence, exactement, merci, de venir en aide. Je ne sais plus, c'est une D1, une district, une D1, je crois, qui est dans la banlieue de Valence. Chaque match, l'un après l'autre, c'est clair que pour l'instant, on n'était pas trop dessus, on va s'y mettre en début de semaine. D'accord. Voilà, pour revenir sur ce que disait Sébastien, quand même, cette volonté d'avoir des supporters qui se déplacent, ça traduit aussi notre volonté à la duchère d'avoir du monde, et pour ceux qui sont venus, ils ont pu voir qu'il y a quand même près de 800 spectateurs, on a un objectif de 1 000 spectateurs d'ici Noël, 2 000 d'ici la fin de l'année. On est rentrés dans une véritable campagne électorale sur le quartier de la duchère pour montrer aux gens qui sont chez eux dans ce stade et qu'il faut qu'ils viennent encourager leur équipe, et ça marche pour l'instant, on va avoir la rencontre chaque semaine sur les marchés, dans les centres sociaux, dans les écoles, devant les écoles, dans les collèges, et ça marche, les duchérois reviennent au stade, et on veut vraiment encourager ce mouvement. On pense que beaucoup de choses par là, une vraie mobilisation au stade de son équipe. Oui. Pour finir, Jean-Christophe, du monde, donc vous attendez du monde du côté de Balmont, c'est quelque part la reprise de la vie normale après l'épisode du Covid ? Non, en fait non, parce qu'il y avait très peu de gens ces dernières années, même avant le Covid, en championnat à Balmont. C'était même souvent triste à mourir, à part peut-être dans les matchs de coupe à enjeu, mais ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs à domicile, je pense que la plupart des supporters habituels, des 150-200 supporters habituels, n'avaient pas vu ça depuis une bonne dizaine d'années. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, et moi pour venir au stade depuis 2003-2004, à part sur les gros matchs à enjeu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Il y a une vraie mobilisation des permanents, du staff, des joueurs, pour mobiliser les ducheroises et les ducherois. Et surtout, on a un super speaker. Et maintenant, on a un super speaker, un super tambour. On va en parler de quelques éducateurs extrêmement impliqués aussi auprès de leurs jeunes pour faire venir les jeunes et leurs familles. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Bonne fin de soirée. Et bon anniversaire à Paul-Lux, c'est ça ? Non, dans Balthazar. C'est à Val d'accord, ok. Bonne année. Et puis on a des personnes qui ont eu son anniversaire vendredi, c'est vrai qu'on a fait une évidence. Et oui, bien sûr. Ok. A bientôt, au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.